donc c'est parti alors aujourd'hui on va étudier bergson je crois qu'on l'a pas encore vu et hegel on l'avait un petit peu vu mais là toute façon on va voir sur complètement autre chose donc bergson philosophe français du 20e siècle henri bergson né à paris bergson cherche à dépasser dans son oeuvre philosophique le positivisme régnant à son époque donc ça vous n'avez pas besoin de savoir mais c'est juste pour votre culture générale le positivisme c'est benjamin constant c'est un philosophe donc qui a développé la théorie du positivisme il prétend fonder un type de connaissances nouveaux métaphysiques permettant d'accéder à la réalité même tant de la conscience que par la vie que de la vie pour cela il faut écarter les découpages opérés par l'intelligence abstraite par les mots le langage et ça justement les mots le langage ça va être l'opposition avec hegel donc bergson on va le voir il va développer une certaine conception du langage et hegel lui va développer la conception inverse donc retenez bien c'est vraiment sur le langage que les deux vont s'opposer pour revenir à une intuition vivante de l'expérience immédiate la durée vécue ça c'est pareil c'est un concept assez important de bergson la durée vécue on le verra pas nous mais c'est juste c'est intéressant parce qu'en fait il fait une distinction entre le temps le temps qui est purement mathématique qui est purement scientifique c'est à dire c'est le temps objectif par exemple qui s'écoule sur une horloge vous voyez chaque seconde c'est toujours la même et donc il fait une distinction entre le temps qui est objectif et la durée qui est subjective par exemple vous n'avez pas la même perception de la durée si vous vous amusez pendant une heure ou si vous êtes au lycée pendant une heure à moins que ce soit un cours qui soit particulièrement intéressant donc entre le temps qui est vraiment objectif et la durée qui est subjective qui l'oppose au temps abstrait des sciences les souvenirs purs qu'il oppose à la mémoire habitude l'élan vital qu'il oppose à l'évolutionnisme darwinien le mysticisme qu'il oppose aux formes sclérosées des religions statiques ses travaux lui valent très vite honneur et notoriété en 1900 il est professeur au collège de france donc le collège de france c'est vraiment c'est très très honorifique d'accord oui tiens mettez bien dans l'appel philo présent parce que comme ça je le fais juste après le cours pour pas empiéter sur le cours donc les collèges de france c'est vraiment très très honorifique puisque pour chaque matière je sais pas exactement les matières qu'il y a actuellement mais il doit y avoir genre philosophie économie biologie chimie des grandes matières pour chaque matière il y a un seul professeur qui est professeur au collège de france en général il a la chair il a le poste pendant 10 voire 15 ans donc c'est vraiment en gros c'est le meilleur professeur qui est nommé au collège de france en 1914 il est élu à l'académie française en 1927 il reçoit le prix nobel de littérature donc il n'y a que deux philosophes aussi qui ont reçu le prix nobel de littérature dans l'histoire il y a bergson c'est le premier et il y a sartre et depuis il n'y en a pas eu d'origine juive il est attiré par le christianisme mais se refuse à se convertir par solidarité avec sa communauté persécutée par les nazis il meurt en 1941 sous l'occupation allemande donc voilà nous c'est vraiment l'opposition qui concerne le langage entre bergson et hegel qui va nous intéresser de toute façon là c'est juste la biographie c'est pas c'est pas à retenir particulièrement donc premier point qui va nous intéresser c'est développé dans l'oeuvre l'âme et le corps donc en 1919 en 1912 depuis des cartes on oppose la matière définie par l'étendue à la pensée donc ça l'avait un petit peu vu dans une dans une notion précédente je me souviens je vous avais expliqué pour des cartes il y a vraiment une distinction entre l'âme et l'esprit et donc il y a cette jonction entre l'esprit qui est on va dire qui n'a pas d'étendue qui n'est c'est difficile à représenter justement parce que ça n'a pas d'étendue ça n'a pas d'espace et la matière qui forcément est dans l'espace et donc notre esprit ce qui se passe notre pensée c'est rien de matériel c'est complètement immatériel même si on va dire notre cerveau ça fait la jonction et ça Bergson on va le voir avec avec Bergson comment il explique ça même si notre cerveau ça permet de faire la jonction entre l'immatériel et le matériel notre pensée en tant que telle pour des cartes et pour Bergson elle est immatérielle et donc il expliquait ça des cartes avec une sorte de jonction il appelle ça la glande pinéale c'est une sorte de partie du cerveau qui pour lui permet d'expliquer la jonction entre d'un côté ce qui est immatériel donc je le représente forcément je suis obligé de le représenter par une forme mais au sens strict ça n'a pas de forme et le matériel c'est à dire par exemple votre corps les objets qui vous entourent bref tout ce qui est composé de matière d'atomes tout ce qui est composé sur terre et donc pour Descartes c'est la glande pinéale qui se situe dans le cerveau qui fait la jonction entre le purement immatériel et le purement matériel donc c'est un peu un entre deux donc beaucoup de faits viennent conforter ce dualisme donc dualisme ça veut dire qu'est-ce que vous retrouvez dans dualisme ouais et donc du coup il ya quoi en général dans un duel ouais une opposition entre entre c'est à deux c'est une opposition entre deux et donc là les deux dans ce cas là c'est d'un côté l'esprit et de l'autre la matière et pour des cartes et pour bergson les deux existent il ya d'un côté l'esprit qui est fondamentalement différent et de l'autre la matière qui est également fondamentalement différente donc dans cette conférence prononcée en 1912 bergson entend reprendre sur d'une nouvelle base le problème classique de la relation entre l'âme et le corps l'esprit et la matière c'est bon pour le moment vous enfin de toute façon la seule chose à retenir pour le moment c'est juste il ya une distinction assez vieille qui opérée en philosophie entre l'esprit et la matière et bergson il entend renouveler un peu ce concept qui commence à être un peu vieillot à son époque puisque tout le monde le laisse tomber en considérant que finalement tout ce qui se passe dans le cerveau ça peut être expliqué par des phénomènes biologiques et donc purement par de la matière vous voyez sa thèse qui consiste simplement à dire par exemple si vous éprouvez de la peur c'est simplement une réaction chimique qui se passe dans votre cerveau et c'est pas du tout quelque chose de mystique quelque chose qui ne peut pas du tout être expliqué par des phénomènes psychologiques tout ce qui se passe dans votre cerveau c'est simplement finalement des connexions et un peu d'électricité qui vient qui vient interférer dans tout ça et bergson lui il entend reprendre la notion pour montrer que non fondamentalement ce qui se passe dans notre cerveau la pensée c'est pas simplement des connexions c'est pas simplement des réactions chimiques c'est quelque chose de fondamentalement différent quelque chose de purement spirituel donc spirituel quelque chose qui se passe purement dans l'esprit dans l'immatériel donc le sens commun et la science l'expérience naïve du sens commun conduit elle aussi à un dualisme donc une opposition qui opposerait le corps soumis aux mêmes lois de la nature que tous les autres corps et le moi qui semblerait s'étendre très loin dans l'espace et dans le temps grâce à la perception et à la mémoire et qui surtout créerait des actions sans cesse nouvelles fondement de l'expérience intérieure de la liberté donc vous voyez tout simplement ce qui veut dire en fait c'est que on fait presque naïvement la distinction nous même entre tout ce qui est en dehors de nous et une sorte de monde intérieur qui est par définition à l'intérieur de nous et qui est composé de notre pensée de nos souvenirs et lorsque l'on regarde notre pensée lorsque l'on essaye de comprendre ce que c'est que notre pensée et bien naïvement on a l'impression que c'est quelque chose qui est purement différent qui est purement opposé au monde extérieur vous voyez une sorte de monde intérieur qui est composé par notre pensée et nos souvenirs et une sorte de monde extérieur qui est composé par tout ce que l'on voit nos perceptions par exemple là en face de moi je vois mes écrans et je considère bien que mes écrans ils sont différents du monde intérieur de mes pensées de mes souvenirs vous voyez fondamentalement en fait naïvement on fait une distinction entre eux ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui à l'extérieur de nous par exemple donc ce qui est ce qui peut être en face de vous là je sais pas exactement ce qu'il ya mais donc fondamentalement naïvement on considère que c'est différent et donc personne bonjour mehamed donc c'est bon vous avez voyez c'est juste il dit naïvement on fait la distinction entre deux choses entre ce qui est à l'extérieur de nous ce qui est matériel et ce qui est à l'intérieur de nous notre pensée nos souvenirs qui nous semble immatériel qui nous semble spirituel pourtant donc la pratique scientifique de son côté semble tendre vers une conception matérialiste donc ça c'est important matérialiste ça veut dire que tout est assimilé à de la matière il n'y a pas de distinction il n'y a pas de dualisme entre d'un côté la matière et de l'autre l'esprit comme je vous l'ai dit par exemple dans les sciences on essaye de de tout montrer par exemple pour expliquer les comportements mentaux etc en disant que c'est simplement des réactions chimiques qui se passent dans votre cerveau mais c'est pas quelque chose de purement spirituel il n'y a pas un esprit en fait il n'y a pas une sorte de substance abstraite qui se superposerait à votre cerveau tout peut tout peut être expliqué par le fonctionnement de votre cerveau donc l'esprit est réduit à des mouvements cérébraux on suppose une correspondance point par point du cérébral et du mental l'expérience de la liberté ne serait qu'un effet de surface une phosphorescence comme dit bergson donc dans l'édition puf presse universitaire de france la conscience s'éclairant elle-même s'imaginerait produire diriger des mouvements dont elle ne serait en réalité que le résultat la croyance en une volonté libre ne serait qu'une illusion optique d'optique intérieure est ce que vous voyez ce que ça veut dire en fait tout ce paragraphe sur la liberté donc ça ça porte sur la liberté et la conception matérialiste la conception scientifique elle dit que la liberté c'est une illusion et on en avait déjà un petit peu abordé ce problème en cours est ce que vous vous souvenez pourquoi justement une telle conception de considérer que tout peut être assimilé à des phénomènes chimiques biologiques etc ça conduit à dire que la liberté c'est une illusion est ce que vous voyez la raison pour laquelle bah ouais du coup les enfin à quelle limite alors ça c'est ce que dirait bergson ouais c'est il dirait que justement même s'il se passe des choses dans la tête en fait en réalité on va le voir dans le paragraphe suivant ça n'explique pas tout mais dans une conception scientifique visant à dire que tout peut s'expliquer par la biologie la chimie etc bien le problème c'est que si on arrive à trouver une cause à chaque effet et bien on peut remonter comme ça en disant par exemple une personne elle est agressive parce que dans son cerveau il s'est produit telle réaction chimique telle personne elle a fait tel choix parce que finalement encore une fois je sais pas elle a eu une éducation et donc cette éducation l'a obligé à développer tel comportement et donc si on trouve une explication à chacun des comportements qui nous dirige pour ainsi dire et bien ça revient à dire qu'on n'est pas du tout libre parce que chaque chose a une explication vous voyez et si chaque chose a une explication chacun chacune de nos décisions en réalité c'est pas réellement notre décision mais c'est plutôt une cause qui nous a déterminé à faire cela que ce soit une cause psychologique une cause chimique une cause biologique tout trouve son explication dans notre comportement et donc peu importe la décision que l'on prend ce n'est jamais réellement notre décision mais c'est plutôt la décision de notre corps ou de notre éducation ou d'un contexte social vous voyez tout trouve une explication c'est oui c'est ça c'est le c'est le déterminisme c'est le enfin si vous voulez on peut dire que la conception matérialiste donc la conception matérialiste troisième flèche ça mène donc à tout expliquer grâce au principe de causalité et donc ça conduit à un déterminisme déterminisme ça veut dire tout est déterminé donc tout est déterminé par différentes explications biologiques chimiques psychologiques sociologiques on peut trouver une raison à tout et donc si on trouve une raison à tout encore une fois il n'y a plus aucune liberté donc on avance c'est bon vous avez bien compris le problème en quelque sorte si on si on trouve une explication scientifique à tout c'est pas un problème mais mais en tout cas voilà ça conduit à limiter voire à nier notre liberté alors pour bergson il n'est pas question de nier la solidarité de l'esprit et du cerveau il dit pas non plus qu'on est habité par une sorte de fantôme qui nous dirige et qui est complètement différent du cerveau il n'est pas complètement fou il dit quand même qu'il ya un lien entre l'esprit et le cerveau les deux sont pas complètement séparés l'effet pathologique montre assez les conséquences sur la conscience des dysfonctionnements cérébraux mais la solidarité mais solidarité ne veut pas dire équivalence voyez le fait que le cerveau peut être marqué d'ailleurs les deux choses qui sont importantes pour bergson c'est cerveau et esprit les deux sont liés les deux ne sont pas complètement séparés mais ce que bergson il veut dire c'est que l'esprit n'est pas complètement produit par le cerveau donc on va voir un peu plus en détail après donc il donne une sorte de métaphore si le vêtement est solidaire du clou auquel il est accroché il ne s'en suit pas que le vêtement et le clou soit la même chose donc là pour pour filer un peu l'analogie ce qui veut dire c'est que l'esprit est accroché au cerveau mais ça veut pas non plus dire que l'esprit c'est le cerveau le projet de bergson c'est donc de critiquer la thèse sous-jacente à la démarche scientifique celle du parallélisme rigoureux entre l'âme et le corps dans lequel l'âme ne ferait qu'en traduire en langage de pensée et de sentiment les mécanismes du corps ce qu'il dit c'est que l'âme c'est pas simplement donc l'expression du cerveau il n'y a pas donc il utilise le terme de parallélisme tout ce qui se passe dans l'esprit n'est pas strictement reproduit par le cerveau et inversement tout ce qui se passe par le cerveau n'est pas strictement reproduit par l'esprit les deux sont liés mais les deux ne sont pas identiques et les l'un n'engendre pas l'autre donc le savant en empruntant spontanément cette hypothèse fait de la philosophie sans le savoir ce n'est plus un savant qui vous parle c'est le métaphysicien c'est simplement une citation c'est pas la plus importante donc c'est l'action de l'être vivant dans son milieu qui permet le mieux d'expliquer la fonction du cerveau l'être vivant en effet doit réagir par des réponses motrices aux excitations venant du monde extérieur en fait ce que bergson il nous dit c'est que le cerveau c'est simplement une sorte de c'est utile pour l'homme et ça on va voir plus précisément justement qu'on passera directement sur le langage en quoi c'est utile mais ça trahit un peu la pensée parce que le cerveau c'est une sorte de pour bergson c'est une sorte d'explication à biologique pour expliquer notre comportement vous voyez par exemple lorsqu'on a des réflexes etc il nous dit c'est le cerveau qui les produit mais il assimile pas ça à notre pensée à nos souvenirs à nos émotions pour lui il y a vraiment une distinction entre tout ce qui est pour ainsi dire automatique tout ce qui est de l'ordre du réflexe et tout ce qui est de l'ordre du spirituel c'est à dire des émotions des souvenirs des sentiments en quelque sorte le cerveau c'est un peu tout ce qui est pensée superficielle et l'esprit c'est tout ce qui est pensé plus à plus compliqué mais plus plus organisé plus plus proche on va dire des choses un peu plus élevé c'est à dire les émotions les sentiments la réflexion mais les cerveaux c'est tout ce qui est purement animal et l'esprit c'est beaucoup plus travaillé et donc après il donne un exemple dans le troisième paragraphe pour avancer on va peut-être c'est directement vous voyez en le cerveau c'est tout ce qui est superficiel l'esprit c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait dire humain donc la fonction pathologique du cerveau et là c'est vraiment bergson il essaye enfin pas bergson puisque c'est juste un paratexte mais bergson il essaie d'expliquer finalement en quoi c'est important de comprendre la distinction entre le cerveau et l'esprit donc un dysfonctionnement du cerveau provoque un dysfonctionnement dans l'esprit donc jusque là rien d'anormal parce que encore une fois même si le cerveau n'est pas identique à l'esprit le cerveau est lié à l'esprit ou l'esprit est lié au cerveau comme un vêtement est lié à un clou justement par par la jonction des deux et donc s'il se produit un dysfonctionnement dans le cerveau c'est possible que ce dysfonctionnement se répercute dans nos pensées par exemple à l'époque de bergson justement il ya un cas assez connu qui est analysé c'est une personne qui s'était pris un peu comment dire extrême comme cas mais donc il ya une personne à l'époque de bergson qui s'est pris un javelot dans un oeil et c'est un cas assez intéressant parce qu'il a été beaucoup étudié par les psychologues parce que le cerveau le javelot en passant dans le cerveau de la personne a supprimé juste une portion en fait qui était précisément dédié à la mémoire et donc cette personne avait sa mémoire immédiate qui était complètement supprimée mais par contre a été capable de se souvenir des choses de ses habitudes de son trin-train habituel etc non il est pas mort oui c'est oui parce que justement en fait ils se sont rendu compte que le cerveau ça avait bien un lien avec notre pensée et que si on supprimait une partie du cerveau on supprimait également une partie de notre pensée et donc ça c'est un peu justement en rapport à ça aussi que bergson évoque ça c'est que bergson il essaie de réinstaurer l'idée selon laquelle l'esprit est fondamentalement enfin pas fondamentalement mais bien séparé du cerveau alors que ce cas là justement avait tendait plutôt à montrer l'inverse que le cerveau était intimement lié à notre pensée et que si on supprimait une partie de notre cerveau on supprimait de la même manière une partie de notre pensée donc par exemple je continue on peut en effet expliquer qu'une atteinte au cerveau puisse provoquer de graves troubles mentaux sans supposer que les états mentaux se réduisent aux états cérébraux bergson appuie sa thèse sur des faits tirés de la pathologie ainsi ainsi dans l'aphasie progressive donc l'aphasie c'est quand vous perdez l'usage de la parole trouble de la mémoire des mots qui va en s'aggravant les mots disparaissent dans un ordre déterminé et écoutez bien parce que ça c'est intéressant justement l'ordre dans lequel les mots disparaissent donc les mots disparaissent au mieux donc les mots qui résistent le mieux sont ceux qui sont les plus proches de l'action les plus faciles à mimer voyez en quelque sorte comme si le langage le plus fondamental le plus nécessaire celui qui résiste le plus à l'aphasie c'est le langage qui est nécessaire qui est ancestral et qui est vraiment nécessaire à la vie toutes les pensées les plus complexes tout ce qui est le plus artificiel le plus le plus complexe ça disparaît en premier et ce qui reste le plus c'est vraiment les trucs les trucs primitifs manger boire dormir vraiment les verbes qui sont nécessaires à l'action donc cela impliquerait que le cerveau n'est pas tant un lieu de conservation des souvenirs les mots disparaîtrait tous en même temps qu'un organe de tri au profit de l'action immédiate et c'est là que ça devient assez intéressant parce que c'est une thèse assez importante chez Bergson l'idée selon laquelle l'idée selon laquelle les mots on va le voir par la suite les mots trahissent en quelque sorte la pensée puisqu'ils fournissent une réalité qui est réduite par rapport aux sentiments immédiats qu'on reçoit je vais détailler un peu plus par la suite ne vous inquiétez pas si c'est c'est un peu complexe mais ce qui veut dire c'est que lorsque l'on attribue un mot à quelque chose on en réduit finalement la réalité par exemple on va le voir plus en détail par le texte mais si j'ai un sentiment assez complexe je sais pas d'amour et que simplement je lui attribue le mot d'amour en réalité ça réduit énormément la réalité de la chose finalement peut-être que l'amour que j'éprouve aura mille et une nuances alors que dans le mot amour rien de tout ça n'est retranscrit et donc attribuer des mots aux choses Bergson il dit c'est comme attribuer des étiquettes mais c'est extrêmement réducteur on va voir ça par la suite de toute façon dans les mots mêmes de Bergson dans le texte qu'on va étudier donc Bergson formule la thèse d'une conservation intégrale et non matérielle des souvenirs c'est à dire une sorte de de lieu oui un peu comme une sorte de cloud dans lequel seraient situés tous nos souvenirs mais qui ne se situerait pas dans le cerveau voyez en réalité vous avez donc votre votre cerveau et Bergson il nous dit c'est une thèse pour le coup assez vieille mais qui était complètement délaissée à son époque il nous dit lorsque l'on a nos souvenirs nos pensées nos émotions en réalité tout ça c'est pas stocké dans notre cerveau c'est stocké dans une sorte de réalité spirituelle dans lequel on a toutes ces choses plus complexes qui se qui sont qui sont stockés c'est ça ouais et donc le cerveau comme il dit c'est juste une sorte de tri qui nous permet de conserver on va dire au plus près de nous les choses les plus vitales voyez comme comme c'est dit ici par exemple les verbes d'action etc ça c'est conservé au plus près de nous parce que c'est ce qui est le plus nécessaire à la survie et il stock dans une sorte d'instance spirituelle qui est ailleurs tout ce qui est davantage spirituel un peu un peu développé etc nos souvenirs par exemple c'est c'est le plus flagrant donc tout ça ça le conduit à dire que une survie possible de l'esprit après la mort c'est pas simplement une possibilité mais c'est une nécessité parce que notre esprit il se situe pas dans notre corps il se situe pas dans notre cerveau mais il se situe dans cette sorte de cloud on va dire avec toutes nos toutes nos pensées et donc forcément pour bergson lorsque notre corps il vient à disparaître notre esprit perdure parce que notre esprit il n'est pas dans le corps donc ça c'est le spiritualisme c'est l'idée selon laquelle l'esprit il se situe ailleurs c'est complètement spirituel ouais parce que pour lui l'esprit c'est pas du tout lié à la matière peu importe ce que notre corps matériel y fait notre notre cerveau en faisant ce tri en plaçant nos souvenirs dans une sorte d'instance un peu spirituel ailleurs et bien ça fait en sorte que même si le matériel vient à disparaître et bien il reste le spirituel et le spirituel ne disparaît pas avec la matière peu importe vous voyez même si en quelque sorte la terre venait à disparaître et bien le spirituel serait conservé parce que le spirituel se trouve ailleurs alors je ne saurais pas trop dire honnêtement oui oui là justement bergson il est très très chrétien quand il dit ça en disant que honnêtement je sais pas j'ai pas trop d'opinion sur le sujet bergson en tout cas il serait plutôt d'accord de dire que le religieux perdure parce que le religieux il écrit tout un livre sur la religion les deux sources de la morale et de la religion si vous souhaitez le lire ça c'est intéressant mais ça développe un peu ses questions mais en tout cas voilà pour lui pour lui forcément il y a une l'esprit perdure après la mort parce que l'esprit n'est pas matériel et dans la mort la seule chose qui meurt c'est le corps qui est matériel donc vous voyez lui il est tellement donc juste pour citer puis après on lira le texte il est tellement persuadé de ça donc il dit si vraisemblable que l'obligation de la preuve incombera à celui qui nie bien plus tôt qu'à celui qui affirme ça veut dire si vous n'êtes pas d'accord avec la thèse selon laquelle l'esprit perdure après la mort en réalité c'est pas à lui de le prouver mais pour lui ça paraît tellement inévidence que c'est à vous de prouver que c'est pas le cas voyez c'est à vous de prouver que l'esprit ne perdure pas après la mort plutôt que c'est plutôt que lui de prouver que l'esprit perdure après la mort donc c'est vraiment en quelque sorte montrer qu'il est vraiment sûr de sa thèse il est sûr de lui quand il dit que l'esprit perdure après la mort ça c'est un peu mystique non non il dit non c'est pas sur terre c'est un peu mystique c'est nulle part en fait parce que justement l'esprit comme c'est différent de la matière il n'y a que la matière qui a une position il n'y a que la matière qui a une étendue qui se situe dans l'espace c'est difficile là je ne peux pas vous représenter l'esprit en réalité parce que dès que je vous représente l'esprit elle a une forme, elle a une étendue alors qu'en réalité si vraiment on était fidèle à Bergson on ne devrait pas représenter l'esprit parce que ça n'a pas d'étendue ça n'a pas de position c'est juste ça existe à la limite on pourrait dire que je ne pense pas que Bergson pense ça mais on pourrait dire si on pousse un peu le truc dire que les fantômes ça pourrait être une sorte de jonction entre le purement spirituel et le purement matériel vous voyez une sorte d'entre-deux entre l'esprit et la matière mais pourquoi pas oui oui à la limite mais si on définit le paradis et l'enfer comme purement immatériel vous voyez il faudrait que le paradis et l'esprit le paradis et l'enfer n'est pas détendu parce que c'est ce qui distingue la matière en fait de l'immatériel pour Bergson pour Descartes c'est de dire que la matière elle a une étendue et ce qui n'est pas matériel ça n'a pas d'étendue donc à la limite on pourrait dire que mais c'est difficile à imaginer peut-être que justement on pourrait dire que l'esprit humain n'est pas capable mais une fois qu'on devient purement esprit on pourrait comprendre mais ça serait une sorte de paradis et d'enfer qui est purement immatériel qui n'a pas de lieu qui se situe un peu partout et nulle part mais d'une certaine manière bon c'est pas du tout la même chose parce que lorsqu'on parle de cloud il y a des serveurs physiques qui existent sur Terre mais lorsque vous mettez des choses dans le cloud vous voyez sur internet d'une certaine manière c'est un peu partout et nulle part si on peut faire un peu cette analogie alors du coup on enchaîne et on passe au coeur du problème donc le langage qui va opposer Bergson et Hegel et en plus j'aimerais bien écouter votre avis sur la question parce que c'est une question qui me semble assez intéressante celle de à quoi sert le langage je vous la pose après avoir lu le texte que ce soit un peu plus clair mais vous allez voir à mon sens c'est un problème intéressant donc je lis le texte et on l'étudie après alors l'expérience vécue est indicible indicible donc ça veut dire qu'il ne peut pas être dit ce qu'il faut dire c'est que toute sensation se modifie en se répétant et que si elle ne me paraît pas changer du jour au lendemain c'est parce que je l'aperçois maintenant à travers l'objet qui en est cause à travers le mot qui l'a traduit cette influence du langage sur la sensation est plus profonde qu'on ne le pense généralement non seulement le langage nous fait croire à l'invariabilité de nos sensations l'invariabilité de nos sensations mais il nous trompera parfois sur le caractère de la sensation éprouvée ainsi quand je mange d'un mets réputé exquis le nom qu'il porte gros de l'approbation qu'on lui donne s'interpose entre ma sensation et ma conscience s'interpose entre ma sensation et ma conscience je pourrais croire que la saveur me plaît alors qu'un léger effort d'attention me prouverait le contraire bref le mot au contour bien arrêté le mot brutal qui emmagasine ce qu'il y a de stable de commun et de conséquent d'impersonnel dans les impressions de l'humanité écrase ou tout au moins recouvre les impressions délicates et fugitives de notre conscience individuelle pour lutter à armes égales celle-ci devrait s'exprimer par des mots précis mais ces mots à peine formés se retourneraient contre la sensation qui leur donne la naissance et inventés pour témoigner que la sensation est instable ils lui imposeraient leur propre stabilité donc un amour violent une mélancolie profonde envahissent notre âme ce sont mille éléments divers qui se fondent qui se pénètrent sans contour précis sans la moindre tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres déjà ils se déforment quand nous démêlons dans leur masse confuse une multiplicité numérique tout à l'heure chacun d'entre eux empruntait une indéfinissable coloration au milieu où il était placé le voici décoloré et tout prêt à recevoir un nom le sentiment lui-même est un être qui vit qui se développe qui change par conséquent sans cesse sinon on n'en comprendrait pas qu'il nous achemina peu à peu une résolution nous voici donc en présence de l'ombre de nous-mêmes nous croyons avoir analysé notre sentiment nous lui avons substitué en réalité une juxtaposition d'état inerte traduisible en mots et qui constitue chacun l'élément commun le résidu par conséquent impersonnel des impressions ressenties dans un cas donné par la société entière alors est-ce que vous avez compris un petit peu ce dont il est question alors ok bon à ce moment là on va faire les questions une par une ça va nous permettre de donner une trame un peu alors selon vous pourquoi le langage donne-t-il l'impression que notre expérience vécue est statique pourquoi le langage donne-t-il l'impression que notre expérience vécue est statique statique ça veut dire qu'il ne bouge pas qu'il reste toujours la même ouais ouais c'est ça c'est à dire en fait lorsque l'on attribue un mot aux choses par exemple hier j'ai fait par exemple je sais pas j'ai pas fait ça mais j'ai fait de la pêche on va dire aujourd'hui je refais de la pêche mais finalement c'est ça ouais c'est exactement ça ouais finalement mon expérience de pêche d'hier bah peut-être que hier j'étais très content lorsque j'ai fait de la pêche peut-être que j'ai pêché 80 poissons peut-être qu'il faisait beau peut-être que je sais pas j'avais telle émotion etc et peut-être qu'aujourd'hui il s'est passé complètement différent des choses complètement différentes donc en attribuant un même mot donc pêche à une expérience qui est assez similaire mais finalement qui n'est pas identique et bien ce que l'on fait c'est que l'on rigidifie le réel on rend notre expérience complètement immobile complètement statique et on fait croire que ce qui se passe chaque jour est identique alors qu'en réalité notre expérience est toujours différente pour Bergson il y a une sorte de de flow vous voyez qui coule en permanence et donc notre expérience est toujours différente comme le fleuve d'Héraclite souvenez-vous on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve là c'est un peu la même chose Bergson nous dirait c'est impossible de dire que notre expérience entre hier et aujourd'hui est identique par un même mot puisque notre expérience fondamentalement est différente les choses qui se sont passées hier ne sont pas les mêmes choses qui se sont passées aujourd'hui et donc c'est trahir la réalité que d'attribuer un même mot pour des expériences qui sont différentes vous voyez le problème d'une certaine manière oui parler c'est tout de suite mentir parce que parler c'est tout de suite attribuer des mots qui ont une généralité à des expériences qui sont pourtant singulières c'est ça le langage est toujours général parce que le langage justement le but du langage bon j'anticipe certainement sur les autres questions mais c'est pas très grave le langage est toujours général parce que le but du langage c'est de communiquer avec les autres et pas par définition mais forcément les autres n'ont pas ressenti la même émotion exactement ce que vous vous avez ressenti mais pourtant il faut trahir un peu cette expérience par le langage en disant que ben quelqu'un qui a péché hier il a à peu près fait la même chose que moi qui ai péché aujourd'hui ou demain etc mais pourtant ça reste des expériences qui sont différentes similaires mais différentes et donc cette similitude c'est toujours une trahison en fait donc de quelle manière le langage nous trompe-t-il quant à la nature même de l'expérience vécue bon bah pareil on va un peu anticiper mais donc il nous trompe parce que le langage donc le langage c'est toujours général et vous voyez Bergson il dit alors certainement j'ai anticipé sur toutes les questions je vais les voir comment l'expérience vécue peut-elle être composée de mille éléments divers mille éléments divers et bien voilà parce que notre expérience est toujours une sorte de flot continu et donc c'est jamais des choses purement séparées comme par des mots notre expérience c'est une sorte de flot continu alors que les mots ça hache d'une certaine manière notre expérience ça découpe le réel pourquoi la traduction du vécu sous forme linguistique décolore-t-il donc c'est toujours la même logique ça décolore parce que ça fait d'une expérience qui est purement individuelle une sorte de généralité pour pouvoir la communiquer aux autres et donc cette généralité vous voyez elle gomme en réalité toutes les spécificités qui sont propres à notre expérience le fait que hier en allant pêcher il faisait beau j'ai ressenti telle émotion etc tout ça c'est gommé pour ne conserver que vraiment le nécessaire l'action de pêcher et tout ce qui est sentiment tout ce qui est émotion tout ce qui est ressenti durant cet acte de pêcher et bien c'est gommé au profit simplement de l'action purement utile de l'action purement utilitaire pour Bergson c'est vraiment les mots ils sont utiles donc les mots sont utiles mais ils trahissent parce qu'ils décolorent parce qu'ils attribuent une réalité simplifiée à quelque chose qui est extrêmement complexe et donc il a cette expression il dit que les mots ce sont comme des étiquettes vous voyez un peu comme dans un magasin vous attribuez des étiquettes aux objets pour rendre plus simple finalement le fait de savoir que tel objet il vaut 3,80€ ou de savoir que tel objet se cache derrière un sac de patates etc c'est pour simplifier le réel et bien les mots c'est le même but c'est pour simplifier notre expérience sauf qu'en simplifiant notre expérience on trahit cette expérience on trahit sa complexité on traduit toutes les émotions que l'on ressent en quelque chose de trop simple parce que voilà toutes ces émotions qui sont particulières à nous à notre expérience à notre vécu et bien se retrouvent noyés dans des mots finalement qui ont un sens simplement pour la société pour le commun pour le général ok ouais ouais ça ne comptera pas non ouais tout ce qu'on a fait pendant le confinement ça ne comptera pas non on va dire peu importe ce que je vous donne de toute façon ça ne sera pas noté donc je peux vous en donner mais pour vous on va dire vous pouvez le conserver pour vous mais moi je n'aurai pas le droit de le mettre dans votre moyenne ben moi les indications que j'ai reçues c'est que peu importe Thomas je te miote par contre il y a un écho moi je veux à Thomas qui s'active quand je parle non c'est bon enfin maintenant du coup ouais les indications elles ne sont pas littérat précises pour le moment mais moi les indications que j'ai reçues c'est que c'est que tout ce qui est fait pendant le confinement ne doit pas être noté donc je peux vous noter je veux dire mais ça n'apparaîtra pas dans votre bulletin ou si ça apparaît dans votre bulletin ça ne modifiera pas votre moyenne même si c'est un 20 sur 20 ou même si c'est vous voyez enfin c'est mais je peux les mettre en non significatif mais elles apparaîtront mais elles ne compteront pas peut-être peut-être qu'on ne se reverra jamais dans votre autre matière en spécialité du coup c'est noté un peu différemment j'imagine enfin vous avez c'est comment vous avez des indications pour le bac il n'y a pas de spécialité à priori il n'y a que l'oral de français ouais pour vos épreuves bon ouais de toute façon on verra à mon avis je pense que ça ne va pas changer mais il y aura plus d'indications donc est-ce que je vous pose cette question maintenant non ce qu'on va faire c'est que je vais vous lire le deuxième texte donc vous voyez Bergson il dit les mots c'est une trahison les mots ça ne reflète pas le réel parce que c'est forcément général alors que le réel est toujours complexe c'est toujours fait de mille expériences qui sont propres à chaque personne etc donc les mots forcément c'est parler c'est mentir d'une certaine manière ou du moins c'est trahir on va voir maintenant le point de vue de Hegel du moins la thèse de Hegel sur cette même question et du coup après je vous poserai la question selon vous laquelle de ces théories vous paraît la plus juste du moins vous êtes d'accord avec laquelle de ces théories donc écoutez bien le point de vue de Hegel c'est pas vraiment un point de vue c'est une théorie une thèse donc pour Hegel c'est complètement l'inverse pour Hegel je commence le texte nous n'avons savoir nous n'avons savoir de nos pensées nous n'avons des pensées déterminées effectives que quand nous leur donnons la forme de l'objectivité de l'être différencié d'avec notre intériorité donc la figure de l'extériorité est à la vérité d'une extériorité telle qu'elle porte en même temps l'empreinte de la suprême intériorité un extérieur ainsi intérieur seul l'est le son articulé le mot c'est pourquoi vouloir penser sans mot comme Mesmer la tentait une fois apparaît comme une déraison qui avait conduit cet homme d'après ce qu'il assura presque à la manie délirante mais il est également risible de regarder le fait pour la pensée d'être lié au mot comme un défaut de la première et comme une infortune car bien que l'on soit d'avis ordinairement que l'inexprimable est précisément ce qu'il y a de plus excellent cet avis cultivé par la vanité n'a pourtant pas le moindre fondement donc c'est important comme passage puisque l'inexprimable est en vérité seulement quelque chose de trouble en fermentation qui n'acquiert de la clarté que lorsqu'il peut accéder à la parole le mot donne par suite aux pensées leur être là le plus digne et le plus vrai assurément on peut aussi sans se saisir de la chose se battre avec les mots cependant ce n'est pas là la faute du mot mais celle d'une pensée défectueuse indéterminée sans teneur de même que la pensée vraie est la chose de même le mot l'est aussi lorsqu'il est employé par la pensée vraie c'est pourquoi en se remplissant du mot l'intelligence accueille en elle la nature de la chose bon alors c'est Hegel c'est un peu plus complexe comme écriture c'est un peu moins lyrique que Bergson mais si vous avez un petit peu compris le texte ce qu'il veut dire c'est que lorsque l'on dit quelque chose un sentiment il est extrêmement beau il est extrêmement complexe parce que justement on n'arrive pas à mettre un mot dessus donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très beau de magnifique et si on trouve aucun mot c'est qu'il est d'autant plus magnifique Hegel il nous dit au contraire si on ne trouve pas de mot à une chose c'est que cette chose elle n'existe pas pour qu'il y ait réalité il faut que l'on puisse attribuer un mot dessus donc il nous dit il n'y a pas d'amour en quelque sorte sans le concept d'amour s'il n'y avait pas un mot pour poser toutes les choses que l'on attribue généralement à l'amour sur le mot amour et bien le contexte d'amour le concept d'amour n'existerait pas et donc c'est complètement opposé de Bergson Bergson disait le mot ça trahit parce que le mot ça réduit ce qu'il y a d'extrêmement complexe à quelque chose de très simple et Hegel il dit l'inverse il dit le mot c'est ce qu'il y a de plus excellent parce que sans mot il n'y a pas de pensée la pensée qui n'a pas de mot c'est une pensée donc il dit donc penser à l'état de fermentation ça veut dire vous voyez une pensée qui est sur le point de naître mais qui n'est pas encore véritablement qui n'est pas encore véritablement acquis et donc penser à l'état de fermentation c'est l'opposé de ce que dit Bergson est-ce que vous comprenez un petit peu le texte de Hegel ou pas ? ok bon bah du coup on va faire comme Bergson on va lire chacune des questions alors première question pourquoi le son articulé il nous reste ça va remarque non ça va pas trop il nous reste 3 minutes pourquoi le son articulé est-il une intériorité extérieure une objectivation de l'expérience vécue qu'en est-il du cri animal qui est un son non articulé donc ce que ça veut dire c'est la pensée elle peut se fixer que sur le cri justement que sur le mot précisément formé par l'intelligence humaine on va dire et non pas sur un cri animal il y a quelque chose de fondamentalement différent pour Hegel entre d'un côté la pensée articulée par l'intelligence humaine qui arrive à fixer des concepts et de l'autre simplement le son vous voyez qui n'est pas faire des sons enfin parler ce n'est pas simplement faire des sons parler c'est attribuer des concepts à des mots donc il y a une chose il y a quelque chose de fondamentalement différent entre d'un côté ce que fait l'animal pour Hegel et ce que fait l'humain pourquoi ce qui est exprimable ne tient-il pas à l'incapacité du langage à nommer le vécu mais à notre incompétence à nous exprimer clairement et en fait ce que dit Hegel c'est que lorsque par exemple on n'arrive pas à trouver un mot qu'on dit justement d'ailleurs c'est un concept c'est un concept c'est un conseil si vous passez à l'oral pour n'importe quelle épreuve évitez de dire j'arrive pas à le dire parce que c'est précisément ce qui est noté à l'oral c'est la capacité à vous exprimer donc ne dites pas ce genre de formule j'ai pas les mots pour ou j'arrive pas à le dire puisque c'est précisément ce qui est attendu c'est que vous ayez les mots pour que vous sachiez vous exprimer donc évitez d'utiliser ce genre de formule parce que Hegel vous dirait il renforcerait en quelque sorte la critique puisqu'il dirait si vous ne trouvez pas les mots c'est que vous n'avez même pas le concept si vous n'arrivez pas à fixer le concept sur un mot c'est que vous manquez le concept qui se cache derrière le mot le mot c'est pas simplement une étiquette comme le dirait Bergson le mot pour Hegel c'est le concept lui-même qui s'est fixé et donc sans le mot d'amour pour Hegel il n'y aurait pas d'amour ok et donc du coup on termine sur la dernière question et pour le coup c'est pas mal parce que on aura terminé la notion pendant en tout cas cette période de confinement ou cette première période de confinement on aura terminé l'expérience et donc on aura fait six textes avec pas mal d'auteurs et puisque de toute façon vous n'aurez pas d'épreuves ça ne vous changera pas grand chose mais en tout cas c'est intéressant donc dernière question et puis après je vous laisse pourquoi la pensée le mot et la chose font-ils tous partie d'une même expérience loin d'être indépendants les uns des autres alors pour cette dernière question je vous laisse essayer d'y répondre pourquoi la pensée le mot et la chose donc pensée mot chose font-ils tous partie d'une même expérience ouais pourquoi est-ce que on va dire même supprimer la chose on va dire si ça vous embrouille la chose pourquoi la pensée et le mot pour Hegel ça fait partie d'une même expérience le mot ouais mais voyez en fait Hegel il dit justement c'est pas d'un côté le mot comme une étiquette qui viendrait se fixer à la pensée c'est il dit les deux bon je vais pas laisser à ses places mais les deux sont liés mot et pensée c'est un seul concept qui permet d'exprimer une idée mais l'un est impossible sans l'autre pour Hegel sans langage sans mot il n'y a pas de pensée le langage c'est pas simplement ce qui permet d'exprimer la pensée le langage c'est la réalité de la pensée si on n'a pas de langage pour Hegel on est incapable de penser à la limite on pourrait être un peu critique en disant même les sourds même s'il n'y a pas de mots qui sont formés ou même les aveugles on va dire quelqu'un qui n'a pas un langage écrit qui n'a pas un mot en tant que tel peut quand même penser mais si on étend la définition du langage à quelque chose par exemple langage des signes le braille ou quelque chose comme ça il faut qu'il y ait un support pour que la pensée puisse se fixer et créer un concept sans ça il n'y a rien si on essaye je termine sur ça et après je vous laisse si on essaye d'imaginer une réalité quelqu'un justement on va dire quelqu'un de sourd et d'aveugle quelqu'un qui n'a accès ni au braille ni au langage des signes ni à l'écriture et bien sa pensée serait extrêmement réduite serait extrêmement simplifiée au point finalement de ne pas être très différent d'un animal pour Hegel parce que s'il n'y a pas le langage peu importe le type de langage il n'y a pas pensée ok bon du coup je termine sur ça est-ce que vous avez des questions en général sur la notion sur l'expérience Hegel il communique mais ils n'ont pas de pensée après c'est ce que dit Hegel en tout cas vous voyez peut-être on pourrait dire ils ont une sorte de pensée je me mets dans la place d'Hegel Hegel il dirait ils ont peut-être une sorte de pensée mais qui est extrêmement réduite il n'y a pas de concept on va dire l'animal n'a pas de concept d'amour en fait Hegel nous dirait peut-être qu'il ressent l'émotion mais il n'a pas le concept pour vraiment dans son esprit isoler l'amour des autres choses qu'il ressent peut-être que l'animal peut avoir de la joie mais dans son esprit il n'y aura pas un concept séparé de joie par exemple de tristesse etc vous voyez les mots ça permet en fait de distinguer chaque concept pour Hegel mais après voilà on peut critiquer avec d'autres philosophes encore une fois Bergson a la thèse complètement inverse en disant que c'est la logique complètement inverse donc c'est pas du tout les mots qui permettent le langage les mots qui permettent la pensée au contraire les mots réduisent la pensée limitent la pensée et les mots ce sont plus des entraves qu'autre chose donc peut-être vous serez plus d'accord avec Bergson qu'avec Hegel voilà à temps il n'y a ce on peut se sentir on peut se sentir